Le Real Madrid a pris la décision définitive de ne pas recruter Kylian Mbappé ! Les amis bonjour, est-ce qu'on lance la saison 3 ? Est-ce qu'on lance la saison 3 ? Non non, c'est une avant-première. C'est une avant-première de la saison 3 des Mbaflix. Parce qu'il va y avoir des choses avant janvier, la décembre, ça va s'agiter ! Entre la volonté de prolongation, entre l'idée de est-ce qu'il viendra au Real, et à partir de janvier le mec pourrait s'engager, discuter avec le club. Il signerait, enfin il jouerait l'année d'après. Mais janvier là, le gars serait libre et aurait le droit de discuter avec le Real Madrid. Donc dès janvier le gars peut avoir, ça y est, il peut signer, il peut faire ce qu'il veut. Les gars, alors, aujourd'hui il y a une bombe qui sort. Une bombe qui vient dire que ce que je vous ai lu, Mbappé, c'est définitif. Le Real ne recrutera pas Mbappé. Voici les raisons principales. Son salaire et les bonus trop élevés. Son âge, un tel investissement qui bouleverserait et bousculerait la politique de transfert qu'il faut respecter au club. Sa décision de ne pas signer il y a deux ans, alors qu'il était en fin de contrat, ça a créé un climat négatif et tout. Moi, de ce que j'ai été renseigner, je veux dire. Bon, ce qui est dit est faux. Ca ne veut pas dire qu'Mbappé va signer au Real. Ca veut juste dire qu'il n'y a pas de décision prise à Madrid. Comme quoi Mbappé, ça y est, définitivement. Et puis quand on réfléchit cinq minutes, je veux dire, enfin, je veux dire, c'est pas logique. C'est pas le genre du Real de réfléchir en retard, en fait. S'être privé de recruter un numéro neuf pour au final maintenant dire on veut plus d'Mbappé, sans avoir l'assurance d'avoir un joueur par exemple comme Allende à côté. Je veux dire, ce serait vraiment de la réflexion hasardeuse et ça n'aurait aucun sens de fonctionner comme ça. Ca n'empêche que la décision, elle reste à Kylian. Ca ne veut pas dire que Kylian va aller à Madrid. Ca ne veut pas dire que le Real Madrid va recruter Mbappé. Ca veut juste dire que le Real, oui, fera d'Mbappé sa priorité. Ca veut juste dire non, qu'il n'y a rien aujourd'hui à Madrid qui vient dire que le Real a mis une croix définitive sur Mbappé. Et il y aura tout plein de rumeurs, ça c'est ce qui se dit en France. Médias français, médias espagnols, médias... Et ça va, voilà, chacun ira de son côté. En tout cas, on m'a dit que janvier, normalement, c'est le moment. Maintenant, moi j'en sais rien. Est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer ? C'est les questions que je me pose. Est-ce que dès janvier, début février, on va être clair et net sur le sujet ? Ou alors ça va repartir dans le doute ? Moi, je trouverais bizarre que dès janvier, on apprenne que ça y est, il s'engage avec le Real pour l'année d'après. Parce qu'en fait, il a encore une saison en cours, enfin il a une demi-saison en cours. Je veux dire, il va se manger des rafales partout. Dès qu'il va rater, on va lui dire, mais c'est parce qu'en fait, ça y est, t'as ta tête ailleurs. Donc moi, je sais pas. Je ne dis pas qui vient à Madrid. Je dis juste que ce qui est sorti aujourd'hui comme rumeur n'est pas vrai. Il n'y a pas de croix à Madrid comme ça définitive. Comme je vous dis, ça n'aurait aucun sens en fait. Ça n'aurait aucun sens. Parce que même si tu le fais pas, tu vas pas mettre une croix comme ça alors que t'as sacrifié une année. Déjà, premièrement. Deuxièmement, même si tu veux en faire une croix définitive, tu l'annonce pas comme ça maintenant. Tu t'assures d'avoir mieux. Et au-delà de ça, tu l'utiliserais même comme une option pour attirer d'autres attaquants. Je sais pas, on va prendre l'exemple d'Erling Haaland. Si tu veux mettre pression pour Erling Haaland et le faire venir, imaginons, tu fais en sorte que tu peux avoir Mbappé. Comme ça, à un moment donné, il n'y a qu'une place pour deux. Donc qui veut venir ? Alors que si dès maintenant tu mets une croix, tu offres un esprit... Alors déjà, toi, tu te mets dans l'embarras parce que t'annonces publiquement que Mbappé n'est plus dans tes plans. Et au final, t'es en train de te dire, bon, bah maintenant, on est esclave de qui on peut prendre. Même au niveau du prix, les présidents et tout vont dire, ah bah là, on va mettre le budget. Ils sont obligés d'avoir un attaquant, donc on est obligés de les élever à un certain niveau, à leur faire un chantage comme on veut, un petit peu comme Levy avec Harry Kane l'année dernière. Donc ça n'aurait aucun sens et ce serait tellement à l'inverse de ce que le Real fait dans l'anticipation. C'est vrai que le cas Mbappé aura été l'exception, malheureusement, et ça, c'est ce que je dis. Maintenant, la décision restera à Mbappé. C'est lui qui décidera s'il veut venir ou pas, mais en tout cas, ce sera la fin. Soit avec le PSG, soit avec Madrid. Il n'y aura pas d'entre les deux parce que c'est soit il prolonge, et là c'est fini avec Madrid, soit il s'en va. Madrid ne pourra pas attendre 2-3 ans sans attaquant. Donc le Real va cet été recruter un véritable numéro 9 et ça passe par la priorité Mbappé. Je ne dis pas que, à chaque fois je dois le répéter parce qu'on croit que c'est moi qui suis à fond. Non, je ne fais que relayer, je ne fais que dire ce que je pense aussi. Je ne viens pas dire, ah ouais, je préférerais avoir Mbappé à Haaland, c'est pas le sujet. Moi, tu me dis là, il n'y a pas Mbappé et Haaland, je verrais d'autres avantages aussi. Donc voilà les amis, pour faire simple, tout simplement, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Merci. 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 Merci.